Les amis, bonjour, bonsoir. Hier, la Fekafoot a adressé une correspondance à la Kaji Sport Academy. Qu'est-ce que c'est? Suite, disons aux accusations, comme ils disent, faites par M. Gilbert Kaji, lors de son point de presse, où il disait qu'il avait demandé une cinquantaine de licences, mais il avait reçu uniquement onze, et il ne savait pas la raison. Donc, la Fekafoot avait une correspondance en soulignant qu'ils ont délivré onze licences, parce que c'était juste les onze licences, onze personnes qui avaient des dossiers complets. Qu'ils ont demandé cinquantaine de licences, et les dossiers étaient incomplets. Défaut de carte d'identité, que ce soit des parents, que ce soit des joueurs, comme vous voyez sur la correspondance. Mais moi, je suis responsable de ce que je dis, et je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Je dis que moi, je ne comprends pas vraiment ça. Je ne comprends pas la sortie de la Fekafoot. J'ai comme impression qu'il y a quelque chose là, vraiment un peu de flou. En passant, je voudrais, avant de développer, je voudrais rappeler à ceux qui pensent que quand on soutient Eto, on est églisien, et qu'on parle de mal, ou bien qu'on parle de bien en Eto, on est églisien, ou bien qu'on parle de mal en Eto, on est hibou. Je ne veux plus rappeler, parce que je vous ai dit ça plusieurs fois, que je ne suis ni hibou ni églisien. Je suis un Camerounais, un citoyen Camerounais, un fan du football, fier de faire la fierté du verre au jeu-jean. Et qu'on parle de la Fekafoot, c'est l'organe qui gère le football de mon pays, du verre au jeu-jean. Alors, quand on parle dans du Cameroun, je suis citoyen Camerounais, ça me concerne. J'ai le droit de savoir comment le football de notre pays fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'on souffre pour chercher notre argent, on parle. Il fallait nous voir, l'autre jour à l'homisport, comment on bagarrait pour avoir les billets, pour entrer au stade et regarder le match des Lyons face au Cap 20. Comment on souffrait pour avoir les billets. Et notre argent, on souffre encore pour avoir les billets, pour aller nous bronzer sous le soleil, regarder le match des Lyons. Donc, ça c'est l'amour pour le football, ça c'est l'amour pour le pays. De la même manière qu'on souffre pour voir le football, on doit aussi savoir ce qui se passe dans ce football-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je t'ai soi-disant que la KSA Académie ne date pas d'hier, ne date pas d'avant-hier. Comme ils ont même souligné pendant leur conférence de presse, et que tout le monde connaît déjà, que M. Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot, est le fruit de la KJ Sport Académie. C'est-à-dire que la KJ Sport Académie date de plus d'une vingtaine d'années. Ce qui dit, ce qui signifie, que la KJ Sport n'est pas nouveau dans la constitution des dossiers des joueurs. Mais comment se fait-il ? Puisqu'il parle de la saison 2023-2024, donc c'est-à-dire que toutes les autres années, la KJ n'avait pas de problème de licence. Si je me comprends bien. Sauf si c'est moi qui ne comprends pas. C'est-à-dire que ce n'est que l'année 2023-2024 que la KJ a eu les problèmes de licence. Mais pourquoi ? Dites-nous pourquoi ? On ne pouvait pas quand même nous dire que la KJ Sport Académie ne connaît pas constituer le dossier d'un joueur. Ne connaît pas détecter les fausses cartes. Sauf si c'est moi qui ne comprends pas. Parce que je ne comprends pas. Excusez-moi les églésiens. Je sais que vous allez bien me laver. Mais c'est bien de dire la vérité aussi. Samuel Eto'o est une légende. Samuel Eto'o est tout ce qu'on connaît. Mais Samuel Eto'o est un citoyen camerounais. Pour ceux qui viennent dire que tu es qui pour parler à Samuel Eto'o, je suis un citoyen camerounais. Et j'ai le droit aussi de m'adresser à Samuel Eto'o en tant que président. Pas en tant que Samuel Eto'o, le footballeur qu'on connaît. Mais en tant que président de la Fédération Camerounaise de Football. La fédération qui gère le football de mon pays. Du vert ou jaune, du continent. J'ai le droit en tant que citoyen de savoir certaines choses. M. Samerito. Parce que là, cette correspondance-là, je ne trouve pas ça. Comme c'était, on dit, Franco, quand les éléphants bagarrent, il faut fermer la bouche. On ne ferme pas la bouche parce que ça concerne notre pays. Vous avez vu les jeux des éléphants, quand on parle politique. Oui, moi, je me recule. Parce que là, un politicien capable de te dire que c'est rouge aujourd'hui, demain, il te dit que non. Il n'avait jamais dit que c'était rouge. Il a toujours dit que c'était jaune. Et quelques jours encore, il a dit que jamais, il disait que c'était noir. Voilà le blond politicien. mais sauf si vous voulez nous faire comprendre que le football est devenu la politique. Parce que je ne m'intéresse pas à la politique. Parce que, vraiment, pour comprendre un politicien, un politicien comme le Cameroun, parce que si tu comprends le Cameroun, c'est que tu as compris le monde. Oui, c'est pour cette raison que moi, j'évite de mettre ma bouche dans tout ce qui concerne la politique. Parce que, pour comprendre la politique de mon pays, je ne sais pas, la politique, vous êtes dans le monde. Faut être rusé. Mais le football, sauf si vous êtes en train de transformer le football en politique. Si tel est le cas, nous-mêmes, on se recule, on regarde, comme on regarde de la politique. En passant, regarde, inscrivez-vous sur la liste électorale. Ciao. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec ses 100 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez le voir là, couverts, tapis rouges, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les marier, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un sinal bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion. sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?